Des vaches sur la route ou encore des cochons avec ou sans propriétaires. Une image devenue banale dans le paysage insulaire. Ils sont régulièrement impliqués dans des accidents de la route et causent d'importants dégâts matériels lorsqu'ils s'introduisent dans les propriétés. Alors voilà un mur qui est là, qui est en train de tomber. Ce sont les vaches qui l'ont détruit en rentrant dans les jardins. Ensuite vous avez cette belle place que nous sommes obligés de garder fermée parce que si on ne la garde pas fermée, c'est plein de bousses de vaches. Etats, régions communes et professionnels de l'agriculture ont décidé de travailler ensemble pour limiter cette divagation. Il y a la dangerosité, il y a un problème de santé publique parce que tous ces non immatriculés ne vont jamais voir les vétérinaires. Donc il y a un problème de santé publique réel. Il y a un problème que le contribuable est obligé de payer. Donc aujourd'hui tous ensemble on va trouver des solutions. Le danger sur la route, ces motards en vacances sur l'île en ont fait l'expérience. Plus haut, il y avait une vache, on ne l'avait pas vue. Il y avait un virage et dans le fossé. Donc elle était sur un mètre la vache à notre droite et on ne l'avait pas vue. Donc si elle avait sorti les deux pattes avant, on rentrait dedans, c'était pareil. D'autres touristes, comme ces Alsaciens, sont eux ravis de pouvoir s'arrêter et prendre quelques clichés avec les bêtes. Chez nous, ça passe au milieu de la route, sans prévenir, entre guillemets. Et donc effectivement, ça peut causer un peu plus d'accidents à la région qu'ici. Alors qu'ici, effectivement, en tout cas pour la route qu'on a faite, on les voit sur le côté, donc je trouve que ça ne pose pas plus de problèmes que ça. La préfecture de Corse évalue entre 15 000 et 25 000 le nombre d'animaux en divagation. Tous les animaux non identifiés formellement pourront être abattus sur décision administrative. Sous-titrage Société Radio-Canada ...